Bonjour, je m'appelle Angélique Guillan, j'ai 47 ans, je suis maman de deux adolescents, j'habite à la Ravoir et je suis manager à l'université Savoie-Montblanc et je m'engage aujourd'hui avec Frédéric Bré. Moi je suis Frédéric Bré, j'ai 49 ans, je vis en couple, nous avons cinq enfants d'une famille recomposée, je dirige une entreprise qui fait de l'isolation thermique pour le bâtiment et je suis surtout le conseiller départemental sortant, j'ai agi pendant six ans pour la majorité départementale dans le groupe J'aime la Savoie. Nous candidatons pour le renouvellement sur mon mandat sur le canton de la Ravoir, pour ma part avec un remplaçant qui est Gilbert Dubonnet qui a été élu à Barbera, élu à la Ravoir, président du civu jeunesse du canton et qui me fait l'amitié de m'accompagner dans cette nouvelle mandature. Je suis supplé par Sandrine Baudot qui est une ancienne chef d'entreprise de Saint-Bal-d'Of, qui est aujourd'hui chef d'agence dans un grand groupe automobile et qui a pour préoccupation les aînés et le handicap. Tout le monde en parle mais nous on souhaite le faire, c'est le développement durable et la mobilité qui va avec, à savoir développer les circuits courts, tout ce qui est cantine scolaire, mais aussi l'accompagnement des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs, bref tout ce qui peut concourir à consommer du produit savoyard ou du produit de la région. Mais à travers cela, c'est aussi accompagner toutes les mobilités douces pour circuler, pas que sur le bassin chambérien, sur toute la Savoie et pas que de manière touristique mais aussi sur du trajet professionnel, du quotidien, du vélo, de l'offre collective. C'est aussi ça l'enjeu du département parce que le département a la compétence routière et a le patrimoine routier pour pouvoir le faire, donc on a tous les éléments pour pouvoir faire des belles bandes cyclables qui accompagnent des belles bandes passantes pour nos touristes et qui naturellement sont complémentaires les unes aux autres pour pouvoir aller travailler tous les jours et en forte saison. Ça c'est une priorité forte qui crée de l'emploi, qui crée l'attractivité pour notre département. Mais ensuite, il y a également tout le bloc social ou de solidarité, jeunes ou moins jeunes, à travers des manifestations qui soient sportives ou culturelles. Et là, j'ai le plaisir de m'associer à Angélique Guillan qui, avec un regard neuf, pourra accompagner justement toute cette grande politique. Alors avec un regard neuf certes, mais un regard d'experte quand même puisque la jeunesse c'est mon cœur de métier et ce pourquoi je me lève tous les matins avec plaisir. Alors ça regroupe beaucoup de choses, la jeunesse effectivement, la mobilité, la sensibilisation à l'environnement, énormément de choses, la sécurité. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et sur lequel je serai très investie. J'ai la chance d'avoir Sandrine Baudot aussi à mes côtés qui sera sur le handicap et les aînés. Donc je pense qu'au niveau des compétences du département, on est tous complémentaires dans cette équipe et en tout cas, je voulais juste rajouter parce que c'est important pour moi, j'ai un métier outre celui de l'université, c'est d'être possibiliste et là j'ai vraiment envie, comme disait Fred, on va le faire, j'ai vraiment envie de faire avancer les choses pour notre jeunesse et surtout pour leur créer une société confortable pour demain.